Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera pour l'ouverture de la Birchbox du mois de juin. Alors je sais que je vous poste la vidéo très 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 tard parce que quand vous voyez cette vidéo nous sommes le 12 juillet et pour moi quand je filme la vidéo nous sommes le 3 juillet. Tout simplement j'ai reçu ma box encore très tard, donc là on a battu tous les records. Donc c'est pour ça que je vous poste cette vidéo très tard de l'ouverture de la Birchbox du mois de juin. Donc tout simplement pour vous expliquer, comme d'habitude ma box de juin j'ai reçu le message qu'elle a été expédiée, qu'elle a été prise en charge par les livreurs. Et donc le 15 toujours rien dans ma boîte aux lettres. Donc comme d'habitude j'ai envoyé un message à Birchbox pour leur informer que je n'ai pas reçu ma box. Le 20 j'ai une nouvelle fois renvoyé un message pour dire que j'y avais toujours rien. J'ai eu une réponse quelques jours après du service client, donc tout simplement pour me dire que le réseau postal était saturé et que du coup les livraisons étaient très très longues à arriver. Beaucoup de personnes n'ont pas reçu leur box de juin, c'est ce que j'ai vu tourner sur Facebook et sur Instagram. Beaucoup de personnes n'ont pas eu leur box de juin aussi comme moi. Donc en attendant Birchbox m'ont fait un petit geste commercial parce qu'ils m'ont envoyé 5 euros, donc 50 points à dépenser sur le shop. Donc bon je trouve ça sympathique, donc je vais les dépenser avant le mois de août, avant fin août. Et du coup il fallait que je les recontacte mi-juillet si je n'avais toujours pas reçu ma box de juin. Donc je ne sais pas s'ils m'en auraient réexpédié une ou remboursé la totalité de la box, je ne sais pas. Alors en tout cas le 1er juillet j'ai eu la surprise de l'avoir dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai été rassurée parce que bon l'air de rien, j'aime bien recevoir ma petite box tous les mois et là si j'aurais dû être remboursée, bon c'est tout, j'aurais été remboursée, mais ça m'aurait pas embêtée de ne pas avoir ma petite box. Donc par chance je l'ai reçu. Donc du coup c'est pour ça que je vous mets cette petite vidéo en vidéo bonus. Donc comme vous avez vu cette semaine, vous avez eu les produits terminés mercredi, je vous ai mis vendredi les produits du moment. Et donc du coup vous avez eu, donc dimanche 12 juillet, vous avez une 3ème vidéo avec la birche box, comme ça je vous mets en vidéo bonus. Voilà tout simplement je vois pas l'intérêt de mettre cette vidéo en vidéo fixe si je peux dire. Alors que voilà la box on peut plus la trouver ni rien du coup, et je suis en retard. Donc j'ai préféré vous la mettre en vidéo bonus, comme ça ça fait une petite vidéo en plus cette semaine sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vais le répéter très très rapidement, mais je vous mets tout en barre d'infos, Birchbox, donc c'est une box mensuelle à 13,90€ composée de 5 produits. Donc vous avez des produits visage, des produits pour les cheveux, des produits pour le corps, vous avez du maquillage, vous avez par moment des accessoires. Par moment aussi, au lieu d'avoir la box en carton, vous avez des petites pochettes. Et donc voilà, pour vous rappeler rapidement. Vous avez également la fabrique Birchbox à 15€ aussi, c'est vous qui choisissez vos produits. Et je vous mets du coup, comme à chaque vidéo Birchbox, je vous mets mon lien de parrainage Birchbox. Donc une fois votre abonnement effectué, vous recevez 10€ à dépenser sur le shop, et moi je reçois également 10€. Voilà, donc si vous avez envie de faire partie de cette aventure Birchbox, de recevoir toutes les mois votre petite box, voilà, n'hésitez pas à passer par mon lien, comme ça votre abonnement est fait, et en même temps vous avez 10€ à dépenser sur le shop. Voilà, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos. le lien du site et mon lien de parrainage, et les petites infos que je viens de vous expliquer. Donc ce mois-ci, on était, donc au mois de juin, je ne vais pas dire ce mois-ci, donc au mois de juin, on était sur une box un peu basée sur l'astrologie, l'horoscope, les lunes, etc. Donc on a vraiment une très très belle boîte, voilà, avec un œil, des mains, une lune, un cœur, c'est noté Magic Hour, donc excusez-moi pour mon anglais pourri. Donc voilà, une petite box colorée avec de l'oranger, du rosé, du rosé pastel, du doré, vraiment très très joli. Le bas est comme ceci, orangé, orangé corail. Donc voilà, je trouve la box très très jolie. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ça, donc vous avez un petit aperçu des produits. Donc vous avez le petit livret comme ça, donc avec le thème du mois de juin, le petit livret, le petit édito que je vais vous lire rapidement. En juin, laissez-nous donner un petit coup de baguette magique sur votre routine beauté, fluide, pailleté, élixir secret, nettoyant, merveilleux, on soulève le voile des derniers secrets de beauté, de bien-être, cytothérapie, cycle de lune, astrologie, il est l'heure de laisser la magie envahir votre quotidien, aligner vos chakras, on se retrouve pour le prochain rituel de lune. Donc ensuite, on a le détail des produits. Vous avez ici un petit article sur les brosses à mascara. Ici, on vous présente des produits. Ici, c'était les éditions limitées du mois de juin, donc spécial monsieur et spécial pour les enfants. On nous représente des produits. Ici, on nous parle de la culture beauté. Ici, on nous parle de l'asque de Camille. Ensuite, là, c'est un article sur les chakras, etc. Là, c'est des applications pour faire de la méditation, etc. Et ici, pareil, on nous représente des produits. Et ici, on avait un petit code promo, mais qui n'est plus valable du coup. C'était du 10 au 23 juin. Pour les abonnés, parce que j'ai oublié de vous le préciser aussi, les abonnés Birchbox ont moins 15% sur tous les produits du shop, tous les produits qui sont en vente. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation des produits. Donc, on commence avec un produit pour les cheveux qui est une brume de protection de la marque Moro Canoil. Donc, ça se présente comme ça, en miniature de 20 ml. Et vous avez le format vent de 160 ml qui est à 25,50 euros au lieu de 30 euros. Donc, c'est un soin sans rassage pour les longueurs abîmées et les cheveux ternes. Donc, ça protège les cheveux par rapport au soleil, à la pollution et les appareils chauffants. Et on retrouve des cheveux en bonne santé et brillants. Voilà. Donc, c'est un petit soin pour les cheveux. Donc, moi, la marque Moro Canoil, je connais. J'ai déjà eu par deux fois une huile pour les cheveux que j'avais bien aimée. Donc là, une petite brume, c'est sympathique. Ça sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur. Donc, c'est un petit spray. C'est top. Donc, la petite brume pour les cheveux, ça, je vais utiliser. Il n'y a pas de souci. Des petits produits comme ça, c'est vrai que je n'en achète pas. Mais quand j'en reçois dans les box, j'utilise. Donc, ça, je valide. Ensuite, on a un produit de la marque Kiehl's qui est le Rare Earth Deep Pore Cleaner. Donc, c'est un nettoyant visage qui élimine le sébum, les impuretés et les toxines qui obstruent les pores. Donc, c'est à base d'argile blanche d'Amazonie qui purifie et détoxifie la peau et c'est idéal pour les peaux à tendance mixte à grasse. Donc, c'est tout à fait pour moi. C'est une miniature de 30 ml et vous avez le format vente en 150 ml qui est à 22 euros. Non, qui est à 18,70 euros au lieu de 22 euros. Voilà. Prix abonné, 18,70 euros au lieu de 22 euros, les 150 ml. Donc, la marque Kiehl's, je ne crois pas l'avoir déjà reçue dans ma box, mais je connais déjà de nom cette marque-là. Un nettoyant pour le visage, ça, j'en utilise quotidiennement. J'en ai toujours un dans la douche. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Mais en tout cas, ça, je vais utiliser. Donc, ça, je valide. Ensuite, on continue avec une huile visage élixir nuit de la marque Huygens. Donc, Huygens, je connais bien. J'ai déjà eu plein de produits de cette marque-là que j'ai toujours aimé. Donc, là, c'est une miniature de 5 ml. Et vous avez le format vente à 30 ml qui est à 30,60 euros au lieu de 36 euros. Voilà. Donc, c'est une huile sèche qui rend la peau soyeuse et lumineuse. Donc, c'est pour le visage. Donc, c'est à base de 3 huiles végétales naturelles, coco, argan, amandes douces. C'est 100% clean. Donc, c'est une texture non grasse qui hydrate, nourrit et protège la peau pendant la nuit. Donc, c'est un produit, je précise, qui est donc vegan et non testé sur les animaux et bio. Donc, vous avez la totale. Donc, c'est un petit flacon en verre avec un format pipette. Ça sent bon. J'irais odeur assez spéciale, mais ça sent bon. En général, cette marque-là, c'est des odeurs, on va dire, assez spéciales, plutôt des odeurs naturelles, quoi. Alors, texture huile, je ne suis pas fan du tout. Je vous l'ai déjà dit, que ce soit pour le visage ou pour le corps, je ne suis pas fan. Là, c'est du 5 ml. Donc, je vais l'utiliser. Par contre, je vais l'utiliser tout seul parce qu'après, ils disent qu'on peut l'utiliser en complément de la routine habituelle. Donc, moi, non. Je ne vais pas mettre mon sérum, ma crème et rajouter ça au-dessus parce que je vais ressembler à une friteuse déjà ayant la peau grasse. Donc, non, non. Je vais mettre mon sérum et ça par-dessus. Donc, je mettrai quelques petites gouttes. Donc, je vais l'utiliser. Ce n'est pas le genre de texture que j'aime utiliser. Mais là, je l'ai. Donc, je vais l'utiliser. Donc, je valide quand même. Ensuite, on a un petit produit maquillage. Donc, c'est un mascara. Donc, dans la Birchbox de juin, on pouvait choisir le mascara qu'on voulait. Donc, on en avait trois. Donc, on avait celui-là. On avait le Clinique. Donc, je vais le prendre parce que justement, je l'avais. Ah, je l'ai. Donc, on avait le Clinique qui est le mascara impact optimal que j'ai déjà. Je vais vous montrer rapidement la brosse. Voilà. J'aime bien l'odeur du mascara. On avait le Marcel ou on en avait un autre. Je ne sais plus c'est quoi la marque. Mais on en avait un autre en format tube. Donc, en plus, je n'ai pas eu le temps de choisir le mascara que je voulais. Quand j'ai voulu le faire, c'était trop tard. Donc, je me suis dit j'espère qu'ils ne vont pas me remettre le Clinique. Bon, si je l'aurais eu en deux fois, c'était tout. Je le laissais de côté pour quelqu'un. Mais par chance, ils m'ont mis celui de la marque Marcel. Donc, Marcel, j'ai déjà eu un produit, je crois, un crayon marron que j'ai pu, j'ai dû le donner. Donc là, ils m'ont mis un mascara. Donc, c'est le mascara définition et expansion des cils. Voilà. Donc, c'est un format de 4,5 ml et vous avez le format vente 6,8 ml à 13,60 euros au lieu de 16 euros. Donc, ils nous disent que c'est un mascara haute définition qui offre à vos cils une longueur astronomique. Donc, c'est une brosse ultra mince qui permet d'attraper les cils, même les plus fins. Ça recourbe et allonge et ça convient aux yeux sensibles et aux porteuses de lunettes. Donc, un mascara, c'est top. Ça, j'utilise quotidiennement à chaque make-up. Donc, c'est une petite brosse comme ça. Je trouve qu'elle est longue et fine à la fois et on dirait que les poils sont enroulés en fait sur la brosse. C'est marrant. Donc, la brosse se présente comme ça. Je ne l'ai pas encore essayé. J'ai juste enlevé le plastique pour regarder comment elle était la brosse. Donc, je n'ai pas encore testé mais de toute façon, je vous en reparlerai dans le make-up utilisé du mois. Donc, ça, en tout cas, je valide. Un mascara, c'est top. Et le dernier produit, c'est le Twinkill. Alors, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Illuminateur de corps et cheveux. Il y a vraiment de ces noms. Et c'est de la marque Brave New Air. Donc, cette marque-là, je connais parce que j'ai eu il n'y a pas longtemps un masque pour les cheveux. Donc, c'est un produit tout simplement qui illumine le corps et les cheveux. et apporte hydratation en même temps. C'est vegan, cruelty free et 0% de silicone. Donc, c'est une miniature de 50 ml et vous avez le gros pot de 250 ml à 11,90 € au lieu de 14 €. Donc, c'est un produit qui se présente comme ça. Et la texture, donc, ça sent super fort la menthe. Alors, je vais y aller doucement pour ne pas le... Voilà, je pense que vous voyez bien. Sinon, vous voyez sur le couvercle. Alors, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh là là, ça va être trop foncé. » Surtout moi qui ne bronce pas beaucoup. Voilà, c'est difficile pour moi de bronzer. De toute façon, je ne bronce quasiment pas. Je suis toujours blanche comme un cucu. Donc, je me suis dit « C'est trop foncé. » Je vais mettre ça. Ça va être horrible. Finalement, j'ai fait le test hier sur moi et ça me va parfaitement. En fait, ça fait... Ça paraît très foncé. Mais quand on l'applique, en fait, la couleur disparaît et ça laisse apparaître que les paillettes. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça très beau. J'ai fait un petit test hier avant de partir sous la douche et j'ai vraiment été surprise. Je vais essayer de prendre un petit peu de produit et vous le montrer. Donc, comme vous voyez. et voilà. Donc, je pense que vous voyez bien. Je pense que vous voyez bien. Donc, voilà. Ça fait vraiment un léger petit voile bourré de paillettes. Donc, je trouve ça vraiment joli. Donc, voilà. À mettre ça cet été quand il fera chaud, mettre une petite robe ou une petite combi short et puis me mettre ça sur mes bras et mes jambes. Oui, je vais le faire. Après, il faut que j'y pense. Et puis, pourquoi pas dans les cheveux faire deux nattes et puis mettre dans les cheveux. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Donc, je vais l'utiliser. Donc, je suis vraiment contente que ça me convient. Donc, ça, c'est pareil. Je valide. Je vais l'utiliser. Et donc, voilà. On termine sur ce produit. Donc, voilà pour l'ouverture de ma petite box. Donc, dans l'ensemble, comme je vous dis, je valide tout. Voilà. La brume pour les cheveux, le nettoyant visage, l'huile pour le visage, le mascara et l'illuminateur pour le corps. Je valide. Je vais utiliser les produits. Donc, plutôt contente dans l'ensemble de cette box. Donc, en plus de la box, on a eu, comme d'habitude, une petite carte avec une édition limitée Splendist. Donc, c'est l'édition limitée sur les produits pour le soleil. Voilà, les produits solaires. Donc, on a ça. Et on a également eu un petit guide pour connaître sur la lune et l'astrologie. Donc, voilà. On a un petit cahier qui parle des lunes. Nouvelle lune, pleine lune. Rituel de lune. On a les douze signes du Zodiac. Les trois éléments principaux en astrologie. Et après, on a la symbolique des signes. Donc, moi, je suis Balance. Je suis née le 14 octobre. Donc, Balance, ils disent que c'est un signe sentimental, calme et sociable qui symbolise l'équilibre, l'harmonie et la justice. Gracieux et charmeur, c'est un être qui aime être regardé, aimé et qui déteste la solitude. Voilà. Donc, sentimentale, oui. Ça, je le suis. Après, calme, calme, non, calme, calme, je ne dirais pas ça. Je suis quand même quelqu'un assez énergétique, énergétique, on va dire. Voilà, j'aime bien quand ça bouge. J'aime bien, voilà, je n'aime pas rester dans un canapé à rien faire. J'aime bien, j'aime bien, voilà, j'aime bien bouger, j'aime bien faire des choses, etc. Je suis quand même quelqu'un, voilà, qui aime bouger, qui est assez nerveuse aussi. Social, bon, ça, effectivement, je suis très sociable. Moi, je parle à tout le monde, même avec un chien, un chat, je parle, je parle à tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci. Gracieux et charmeur, bon, ça, je ne sais pas. Après, être regardé et aimé, aimé, je dirais oui. Après, regarder, non, j'ai toujours, étant plus jeune, j'ai beaucoup été timide, voilà. Et déteste la solitude, je dirais à moitié. Il y a des périodes où j'aime bien être toute seule, mais après, j'aime bien également avoir de la compagnie parce que je suis vraiment très, 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 très sociable. Donc voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur moi. Donc dites-moi en barre d'infos, vous êtes, en barre d'infos, en commentaire, vous êtes quels signes astrologiques. Moi, c'est Balance. Je suis née le 14 octobre. Et après, on avait eu un code promo à utiliser pour une application en ligne par rapport à nos rituels de lune, etc. Mais du coup, c'est pareil, l'offre allait terminer. Voilà, c'était un code valable du 1er au 30 juin, mais du coup, c'est mort comme j'ai reçu ma box le 1er juillet. Donc voilà, là, on est presque à 20 minutes de vidéo. On va arrêter de blablater et on va clôturer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite vidéo bonus. Dites-moi du coup dans vos Birchbox de juin ce que vous avez eu, si vous avez eu des trucs identiques à moi ou si vous avez eu les mêmes choses que moi. Et dites-moi également si votre box, elle a eu du retard sur la livraison. Dites-moi ça ou si vous l'avez reçu en temps normal. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne, à mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé l'ouverture de cette box. et cette petite vidéo bonus. Comme d'habitude, à activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo qui va arriver. Et puis comme toujours, à me suivre sur mon Instagram et aller sur mon YouTube regarder une petite pub qui me rapporte un centime. Au fur et à mesure des publicités, regardez, ça me fait une petite cagnotte qui me permet de réinvestir pour ma chaîne et pour mon contenu. Donc je vous remercie d'avance de prendre quelques minutes pour moi. Donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.